Du diagnostic de la grossesse aux semaines qui suivent l'accouchement, la sage-femme assure en toute autonomie la surveillance médicale et l'accompagnement de la grossesse normale et de l'accouchement. C'est une profession médicale dont les compétences ont été encore élargies récemment. La possibilité de prescrire la contraception à toutes les femmes en est un exemple. Aujourd'hui, les sages-femmes souffrent d'un manque de reconnaissance. Je crois que le plus important pour nous, c'est réellement une reconnaissance médicale qui se veut être dans les mêmes compétences médicales que tout professionnel médical, ça veut dire médecin, dentiste, pharmacien, nous avons un conseil de l'ordre. Donc nous sommes quand même une des premières professions et nous sommes la seule profession médicale qui ne sommes pas reconnues sur un statut universitaire. Aujourd'hui, sous la tutelle du conseil général, les sages-femmes souhaitent que leur profession soit sous la tutelle universitaire pour accéder notamment à la recherche. Tout professionnel médical se veut de produire des connaissances scientifiques et de pouvoir travailler avec ces connaissances scientifiques sur des études, des recherches qui vont pouvoir permettre d'améliorer nos professions mais également la qualité de soins que nous voulons donner aux patients. En stage dans ce cabinet libéral, Fanny est en deuxième année à l'école de sages-femmes de la Grave. Après une année de médecine, passage obligatoire depuis 2001, les sages-femmes ont quatre ans d'études, cinq au total pour avoir un diplôme qui n'est pas intégré au système LMD, licence, master, doctorat. Depuis 2006, les étudiants sages-femmes revendiquent cette intégration. On commence à exercer notre exerce professionnel vraiment. Ce n'est pas reconnu en tant que tel en fait, on est reconnu surtout Bac plus 3. Donc pouvoir rentrer en première année de master au lieu de commencer ou première année de licence pour après accéder à la recherche, je pense que ça peut être bénéfique pour tous. Sages-femmes du public, du privé ou étudiant revendiqueront demain leur reconnaissance médicale pour un meilleur suivi des patients. Merci. Merci.